Salut les amis, c'est Mounia avec vous et je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes en train de fêter les Eid 2020, je vous dis Eid Mubarak Saïd avec justement une superbe recette des incontournables Riba Behla. C'est un gâteau maghrébin mais qu'on trouve aussi dans le Proche-Orient. Ils sont même souvent assimilés aux Mantecados d'Andalousie qui eux sont des sablés qu'on mange plutôt à Noël. Donc là, ça c'est un sablé marocain, tunisien, algérien, syrien, libanais, ce que vous voulez qu'on mange avec un bon verre de thé à la menthe le jour de l'Eid. Donc en général, on fait un plateau comme ça. Donc je vais vous donner la recette que moi, je préfère. Alors, vous avez besoin de 500 g de farine, un sachet de sucre vanillé, 8 g de levure chimique, 125 g de sucre, 125 g de beurre ramolli, 125 ml d'huile végétale, une pincée de sel, 40 g de poudre d'amande et 40 g de graines de sésame que j'ai dorées sur feu moyen pendant quelques minutes. Alors, dans le bol du robot pétrin, on va mettre l'huile, le sucre et le beurre et on va battre ça grossièrement avec la feuille du robot pétrin. On va ensuite rajouter la poudre d'amande, les graines de sésame et le sucre vanillé avec la pincée de sel. Et on va mélanger grossièrement. On rajoute la levure chimique et la farine petit à petit de telle sorte à ramasser la pâte. Enfin, plutôt obtenir une pâte sablée. Alors, ce n'est pas vraiment une pâte qui se ramasse. Vous verrez, c'est plutôt une pâte sablée. Voilà la texture finale. Il faut bien la compresser dans les mains pour vraiment la ramasser. Et je prépare une plaque qui va aller au four avec du papier cuisson, du papier sulf. Et je commence à confectionner des boules. Voilà, il faut vraiment bien les travailler dans la main. Alors ça, c'est ce qui fait le plus peur aux gens par rapport à ce type de gâteau. C'est qu'elles ne se ramassent pas à la pâte et que des fois elles cassent. Et que c'est très très difficile à façonner. Alors du coup, moi je vous propose cette façon-là qui marche très très bien. Comme il y a une bonne quantité de beurre, le fait de bien réchauffer la pâte dans les mains, ça aide à la ramasser. Et puis j'aide avec le pouce et les doigts de l'autre main pour tourner les petites boules dans mes mains. Et façonner avec le pouce, comme ça. En attendant, j'ai préchauffé le four à 170 degrés. Et quand je vais mettre ma plaque, soit vous êtes en chaleur tournante et vous mettez la plaque tout en haut pendant 20 minutes. Et les 5 à 8 dernières minutes, vous la descendez tout en bas. Soit vous allumez le four en haut d'abord pour les 20 premières minutes. Et ensuite vous éteignez et vous allumez en bas pour les 5 à 8 dernières minutes. Alors le fait de chauffer par le haut d'abord va permettre le craquage des gâteaux. Et voilà, donc à peu près 25 minutes plus tard, nous avons obtenu nos gâteaux. Alors il y a eu une petite erreur de parcours là-bas au milieu, je vois. Mais ce n'est pas grave. Et là j'enfourne ma deuxième plaque. Donc au total on obtient à peu près 40 gâteaux, ce qui est déjà pas mal. Et voilà ces petits gâteaux sablés, très très fondants en bouche, qui peuvent être dégustés avec un café ou un bon thé à la menthe. Et voilà, ils décorent très très bien la table de la fête, de l'Eyde. Ils sont magnifiques. Et comme dit, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de les faire parce que justement ils ne sont pas faciles à façonner. Mais avec cette recette normalement vous devez vous en sortir à merveille. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais vous débloquer pas mal d'autres vidéos concernant les gâteaux de l'Eyde. Et en attendant, je vous dis à très très vite. Je vais vous débloquer pas mal d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada